bonjour tout le monde bienvenue dans notre séance de barre au sol j'espère que vous allez bien ce matin on va commencer sur le dos enfin sur les avant-bras plus précisément pour commencer cette session en faisant mobiliser notre bassin donc on va poser les deux pieds bien au sol et on va aller chercher une cambrure d'abord dans le dos donc on va aller faire une antéversion avec le bassin donc vers l'avant et aller chercher au sol la pointe du coccyx on pousse vers l'avant 1 2 et on revient dans l'autre sens rétroversion 3,4 pendant cette rétroversion donc on va aller bien les abdominaux on va serrer on va imaginer que le nombril va se coller dans le dos pour aller vers le sol donc le fait qu'on soit sur les avant-bras ça nous donne cette sensation de vouloir aller coller même si c'est pas possible après d'aller plus haut dans les derniers dans les lombaires mais comme ça vous avez ce mouvement vers l'arrière et on reprend 1 2 3 4 et derrière 5 6 7 8 on fait ça plusieurs fois ensuite on fera la même chose en engageant une jambe devant tendu donc ce qui va être difficile quand on va aller faire notre antéversion c'est de ne pas faire descendre la jambe de garder la jambe au même niveau donc on doit étirer la poussée vers l'avant vraiment toute la musculature dans un étirement très loin vers l'avant donc on fait ça avec la jambe gauche avec la jambe droite avec la jambe gauche et ensuite je vous dirais on va aller faire tomber les deux jambes de côté donc les deux gens qui entraînent les deux hanches il ya que le buste qui reste face donc toute votre cage thoracique voyez elle reste c'est juste le bassin et les gens qui partent et on revient on ira décontracté de l'autre côté pareil qu'est ce qu'il va qu'est ce qu'on va sentir travailler c'est nos abdominaux une transverse et oblique qui vont tirer un on garde point fixe nos dorsales et notre cage thoracique il ya le bassin et les genoux qui partent vers le côté et revient attention c'est parti 7 8 on inspire 1 2 on amène le bassin vers l'avant 3 4 on touche le coccyx vraiment sans le coccyx au sol et on revient 5 6 7 8 et dans l'autre sens 1 2 3 4 viens 5 6 serre fort gain 7 8 encore 1 2 3 4 3 3 4 et 5 6 7 8 attention la jambe s'étire on tend le genou au niveau de l'autre genou et on va en 1 2 3 4 et on va chercher le coccyx 4 revient 5 6 7 pose 8 l'autre jambe 1 2 3 allez on va chercher le coccyx 4 revient 5 6 7 7 8 encore 1 2 3 4 revient 5 6 7 repose 8 on laisse tomber les deux genoux sur le côté attention les hanches résistent dans un premier temps et elles partent avec par contre on garde le buste droit face on reste on samedi en la pire sur le côté c'est un peu plus vite sur le côté de l'autre côté de l'autre côté et on revient en tractant repose tout le pied au sol de l'autre côté et laisse tomber au maximum continue à serrer dans les abdominaux et on tractent pour ramener jambes et bassins reviens encore, 1, 2, 3, 4, reviens 5, 6, 7, la nuque dégagée, 8, et 1, 2, 3, 4, reviens 5, 6, 7, 8, on enroule au maximum le dos et on va aller doucement poser tout le dos, on le déroule et on sent toutes les vertèbres coller au sol, donc les lombaires qu'on vient de faire travailler dans ce sens, vraiment, hop, on enfonce le nombril dans le dos et on va décontracter toute la partie haute des bras en montant les bras le long du sol, paume vers le plafond jusqu'en haut, attention quand on arrive là, on doit sentir que les homoplates sont restées collées au sol et on redescend et quand on arrive là, on engage le haut du dos, les paumes vers le haut, les mains levées, on reste, on gaine et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relâche, on pose les mains et on monte, 1, on inspire, 2, 3, attention en inspirant vous ne devez pas décoller et les dorsales, les dorsales restent collées au sol, 3, 4, et on redescend en soufflant, on souffle par la bouche, on monte le dos et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relâche, inspire, colle le dos et 1, 2, le regard au loin, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore, inspire, et souffle, engagez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore, inspire, et souffle, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relâche, on décolle les pieds du sol et on cherche un angle droit entre le dos et les cuisses, et entre les cuisses et les avant-jambres, on inspire, même chose, allez, on garde les omoplates collées au sol et les dorsales, et on souffle, on engage le haut du dos, le regard au loin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relâche, inspire, et souffle, et souffle, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relâche, inspire, et souffle, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relâche, on vérifie bien que nos jambes sont placés correctement, qu'on n'a pas perdu l'angle, qu'on n'a pas amené les genoux trop vers soi, et souffle, et souffle, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore, inspire, et souffle, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inspire, et souffle, grand, grand, grand le mouvement, on gagne en place, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inspire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relâche, on développe les jambes, les jambes pas trop vers soi, vraiment, pareil, toujours un angle droit entre le bassin et les cuisses, et encore une fois, souffle, et encore une fois, souffle, engagez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inspire, et souffle, et 1, le regard loin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relâche, inspire, souffle, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et relâche, bravo, on inspire, on tire les genoux vers soi pour décontracter, on relâche, on va faire des petits bâtiments parallèles, donc on va mettre les deux jambes ici, alors c'est mieux sur les avant-bras, mais si ça vous tire trop au niveau de la nuque, si vous êtes un petit peu tendu ici, vous pouvez, dans les trapèzes, vous pouvez rester complètement allongé, donc on va commencer avec les deux jambes, complètement à 90, 1, 2, 3, 4, etc, et on va descendre doucement, où on peut, alors bien sûr, s'il y en a qui ont les actos assez forts pour descendre jusqu'à ce niveau-là, c'est très bien, sinon on reste, même si vous restez à 90, c'est très bien, vous faites déjà travailler, attention de ne pas cambrer, bien sûr, là on ne va pas du tout être dans la position qu'on a été chercher au tout début de la session, vraiment, on doit avoir le bassin placé en rétroversion, avec les abdominaux, pieds, nez, attention, c'est parti, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on avance un peu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore plus loin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, remonte, 1, 2, ou descend si vous vous sentez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, remonte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Mutiflex, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, descend, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, remonte, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, remonte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, remonte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bravo, on relâche, on respire, on inspire par le nez, on souffle par la bouche pour décontracter. On va faire travailler un petit peu notre souplesse, alors avec ou sans l'élastique, comme vous voulez. On va prendre soit le pied dans l'élastique, soit si vous avez la souplesse directement dans votre main. On va commencer assis aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas l'élastique, on prend sous la plante du pied. On inspire, on garde le dos bien droit. Vraiment c'est ici que ça se passe, on ne va pas enrouler tout de suite. On va aller enrouler après pour descendre au sol. Mais dans un premier temps, le dos reste vraiment linéaire. On a vraiment un auto-grandissement, un étirement du sommet du crâne au bassin. On monte la jambe doucement, un, deux, le dos reste droit, trois, quatre, on plie le genou, cinq, six, et on repousse, sept, huit, encore, plie, repousse, et plie, repousse. Et maintenant on enroule le dos. On commence par les lombaires, la jambe vient vers soi, et on enroule doucement en essayant de retenir la descente le plus doux possible. Et on amène vers soi la jambe au maximum. On reste, on reste bien étiré. On inspire par le nez, et on expire par la bouche. On gagne les abdominaux, on les colle au dos, et on plie le genou en restant dans l'axe, en gardant le pied parallèle au plafond. Et on pousse encore un peu plus haut si on peut. On reste. Encore une fois, puis le genou. Et pousse. Le genou bien tendu. Et on revient dans le sens inverse. Tête. Dos, on gagne, on retrouve l'aplomb, et la position verticale de son dos. On garde la jambe en haut, et on la redescend tout doucement. Et on change. Et on monte. Garde le dos droit, on reste. On change de jambe. Plie le genou, mais attention, on ne part pas derrière. Plie le genou, amène-le vers la poitrine. Plie le genou, et pousse un peu plus haut. En haut, doucement. Et tire la jambe vers son maximum. On reste à son maximum. On inspire, et on souffle. Et on plie le genou, le pied reste bien parallèle au plafond. Et pousse. Allez, le talon qui va faire un trou dans votre plafond. Encore. On plie. Et on pousse, on pousse, on pousse au loin. Encore. Genou, plie. Et pousse. On redresse la tête. Et le dos, on tracte, on garde la jambe le plus haut possible. On redresse son dos. On reste, on reste. Et on redépose tout doucement la jambe au sol. Pour les deux jambes, on garde les deux talons au sol. Dans un premier temps, en tirant les jambes vers soi pour garder le dos droit. On inspire. Et on bascule vers l'arrière. On développe les jambes. Un. Deux. On reste, on tire vers soi au maximum. On garde les jambes bien parallèles. On ne décolle pas le bassin. Le bassin est vraiment au sol. Ce sont les jambes qui articulent dans le bassin. Ce n'est pas le bassin qui vient avec vous. On reste dans la position. On plie les deux genoux. Et on pousse les talons vers le haut au maximum. Encore. On plie les genoux vers soi. Allez, dans cette position, c'est le moment justement d'écraser vos lombaires au sol, de les sentir lourds. Et de gagner les abdominaux, comme si vous vouliez les coller à la colonne vertébrale. Et pousse. Et redresse. On se grandit. Et on détruit doucement les jambes. On retrouve la verticalité. Et on relâche. Et on relâche. On inspire. On monte les deux bras. Et on va passer par-dessus le bassin. Cette idée vraiment de ne pas aller arrondir le dos comme ça tout de suite. Mais vraiment de s'étirer pour pouvoir aller plus loin au-dessus de votre bassin. On reste à son maximum. On inspire. Et on souffle. Et on redresse par le sommet du crin. Les épaules basses. Et on va mettre les poids sur les chevilles. Et on va faire travailler nos moyens de fessier. Alors aujourd'hui, on va garder l'autre jambe tendue. On va vraiment essayer d'avoir les deux jambes tendues. Et de pourtant rester sur le côté en équilibre. De ne pas aller rouler vers l'arrière ou vers l'avant. On met les deux pieds flex. Et on va monter la jambe. Un. Deux. C'est parti. On reste. Trois. Quatre. Je vous dis au fur et à mesure. C'est un exercice qu'on connaît. Il y a juste une petite variante. Sept. Huit. Et mouvement. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Reste. Un. Deux. Trois. Quatre. Une bonne extension jusqu'au bout du talon. Six. Sept. Huit. Et un. Vers le haut. Deux. Trois. Quatre. L'accent est vers le haut. Six. Sept. Huit. Encore. Reste. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Six. Sept. Huit. Et un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Six. Sept. Huit. Treize. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Six. Sept. Huit. Mouvement. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Six. Sept. Huit. On pose le pied et on décolle les deux jambes. Et on reste. On gaine. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Repose. Huit. Encore. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Repose. Huit. Reprends. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Repose. Huit. Et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Repose. Huit. On reprend genoux pliés. Gagne. Un. Le bassin vient en avant. Deux. Trois. Tombez pas vers la arrière. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Et un. Deux. Bien à plat la jambe. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Reste. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Reste. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Mouvement. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Treize. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Mouvement. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. On allonge. Et on relâche. On lève les deux jambes. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Gainez bien. Sept. Huit. Et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Relâche. Huit. Gainez. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et relâche. Huit. Bravo. On va passer de l'autre côté. Donc toujours les deux jambes bien tendues. Pour commencer, pied flex sur le côté. Et c'est parti. Un. Deux. Trois jambes bien parallèles. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Mouvement. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Treize. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. 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 Huit. Treize. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Cinq. Sept. Huit. Et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Relâche. Huit. Les deux jambes. Un. Gaines. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Allez les pieds collés. Sept. Relâche. Huit. Encore. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Relâche. Huit. Encore. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Relâche. Huit. Genoux pliés. Bassin en avant. Et un. On reste. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Mouvement. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Dresse. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Treize. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Trois. 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 Cinq. Six. Sept. Et allongez. Les deux jambes. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Relâchez. Et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Relâchez. Et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et relâchez. Bravo. On va passer sur le ventre. On va étirer un tout petit peu les abdominaux. Étirez le haut du bus. Et poussez le nombril vers le sol. Régulez votre respiration. Les épaules basses. Ok. Faites quelques petits tours avec vos poignets. Petite rotation pour chauffer les poignets. On va faire un peu de gainage. Alors, on va faire un autre exercice. Donc, les deux demi-pointes. Sur les deux demi-pointes, donc sur les orteils. Les deux mains bien à l'aplomb de vos épaules. Donc, on va faire du gainage comme ceci. Huit temps. Et ensuite, on va passer de cette position à la position sur les coudes. On reprend la position juste avec le dos bien aligné. Et on remonte. Vous vous souvenez, on l'avait fait dans nos premières séances. On inspire. On cherche la bonne position avec le dos bien étiré. Bien droit. Vous ne devez pas avoir les fesses qui dépassent, donc le bassin qui monte vers le haut. On ne doit pas cambrer non plus. Vous devez vraiment essayer de chercher cette ligne. Donc, pensez à étirer le sommet du crâne loin. Attention, c'est parti. On se place sur les demi-pointes, sur les mains, le dos bien placé et on reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, descend, remonte, et reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, descend, remonte, et reste. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, descend, remonte, et reste. Retrouve la ligne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, descend, remonte, et reste. Reste en bas, reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, monte, descend, remonte, et reste en bas. Et bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et monte, descend, et reste. Et monte, descend, et reste en bas. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et monte, descend, et monte, et reste en haut. Again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et relâche, 8, on étire le dos, étirer, souffler, on inspire, on gonfle le dos, et on souffle. On va replacer la position avec les mains et les coudes tendus. Hop, sur les mains et 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 les mains. Hop, sur les demi-pointes. Et on amène le genou vers soi. 1, repose 2, et 3, repose 4. Encore 5, 6, 7, 8. L'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Change. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on descend, on dépose le bassin au sol et on étire le haut du dos. On inspire et on souffle en expirant longuement. Et on revient. On va chercher les pieds au sol et les mains. Allez, on pousse les talons dans le sol et on étire le sommet du crâne. qui se dirigent entre vos deux mains. Et on amène les genoux vers le sol sur demi-pointes sans toucher le sol. Et on remonte. Et 1, pousse 2, 3, 4, 5. À chaque fois, on repose les talons derrière. 6, 7, 8. Encore. 1, 2. Allez, on retient la descente. 3, sans toucher les genoux au sol. 4, 5, 6, 7, 8. Encore une série. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Bravo. On repose les genoux. On étire encore une fois le dos vers l'avant. On inspire. Et on souffle. On amène les mains derrière. On décontracte les poignets. On pousse. Allez, on pousse les mains vers le haut. On étire les épaules vers le bas. Et on redresse. On garde la nuque en bas. On décontracte les trapèzes dans cette position. Et vous pouvez jouer avec les bras qui tournent en dehors et en dedans, comme ça, vers l'extérieur et vers l'intérieur. Et vous devez sentir les trapèzes qui s'étirent d'un sens et de l'autre. Et on redresse la nuque et on relâche les bras. On va mettre nos poils sur les poignets pour continuer à faire travailler nos bras, parce qu'ils ont déjà bien travaillé dans le gainage. Alors, on vérifie notre abscise, donc d'être bien sur les deux ischions. Bien étiré, le dos droit, les épaules basses. Imaginez schématiquement votre corps, la position, donc cette ligne verticale pour la colonne. Ensuite, ligne horizontale pour le bassin, qui est stable. Et ligne horizontale pour la ceinture scapulaire, qui est elle-même posée sur cette colonne. Et hop, imaginez que votre colonne continue depuis le sommet du crâne jusqu'en haut. Il faut vraiment toujours être dans cette extension. Attention, c'est parti. Je fais en même temps que vous. On commence en décontractant les poignets qu'on a fait travailler et on fait travailler tout le bras en même temps. Les poignets ont une incidence sur tout votre bras que vous faites bouger. Vous essayez de mobiliser l'articulation du poignet, l'articulation du coude et l'articulation de l'épaule. On monte doucement en faisant des petits mouvements de rotation, mais sans monter. Les épaules elles bougent, mais elles ne se crispent pas vers le haut. On monte et on redescend doucement pour positionner les bras un petit peu en avant de vous. Paume vers le haut, coude tendu et on fait 1, 2, 3, gagner les abdominaux, 4, 5, 6, 7, 8. Paume vers le bas, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Paume vers le haut, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Paume vers le bas, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Paume en avant, 2, paume face à face, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Paume vers l'extérieur, 2 coups de tendu, 3, 4 épaules basse, 5, 6, 7, 8. En haut, les épaules basse, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 8. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 8. Trois, quatre, cinq, six, sept, et huit. Restes, reviens, et ouvre, et ferme, et ouvre, et ferme. Attention, on ne cambre pas quand on ouvre. On reste, on ferme, on reste, on ferme, on reste, ferme plus vite. Et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq, et six, et sept, et huit. On reste, on pousse, les deux bras de chaque côté, on étire, on étire, on étire, et on ramène les mains ensemble. On va pousser l'épaule vers le bas, les épaules vers vous. Deux, direction opposée, dans nos forces. Et inspire, en ramenant les paumes vers soi, coup de plié. La même chose en engageant le dos vers l'arrière, arrondi. On relâche, on pousse le sommet du crâne vers les deux mains, et le dos vers l'arrière, on relâche le bassin vers l'arrière. Et on redresse, on retrouve la verticalité, les épaules basses, les clavicules sur une ligne. Et encore. Souffle, relâche vers l'arrière. Et redresse. On met les deux mains au sol, et on pousse dans les mains, mais en gardant aussi le bassin ancré au sol. Ce n'est pas pour décoller le bassin, au contraire, c'est pour l'ancrer au sol, les épaules basses. Et on tourne la tête de côté, au maximum, avec le menton au-dessus de l'épaule. Et reviens de l'autre côté. Reviens. Incline. Allez, décontractez, sentez les trapèzes qui se décontractent. Reviens. Mais n'engagez pas l'épaule. Reste, étire. Reviens. Allez, relâchez complètement les nuits. Redresse, étire. Et reviens. Un cercle avec la tête. Le cou, on va chercher toutes les mobilités qu'on vient de travailler. Et de l'autre côté. Et on redresse, on ouvre les jambes, hop, juste en alignement de tes cuisses, dans la position dans laquelle vous étiez. Et on va aller étirer sur les côtés. On va d'abord sur un des côtés, en serrant les obliques et en essayant pas d'aller toucher le pied, mais d'aller le plus loin possible vers le pied, dans la direction au-dessus. On reste, on décolle pas la fesse opposée. Et on revient de l'autre côté. Et on étire sans décoller l'autre fesse. Vous faites travailler les muscles du côté. Là, vous devez sentir étirer ces muscles-là. Pas dans la hanche. On revient. On a avant. Les pieds, les chevilles en flexion. On essaie d'attraper les deux points de pied et on décontracte le bassin. On imagine qu'on amène le coccyx au loin derrière, comme si on voulait soulever le coccyx. On inspire et on souffle. On descend le plus bas possible. Relâchez complètement si vous pouvez toucher. Et on se redresse par le sommet du crâne. On étire. Et on revient. On replie les jambes. Et on va en avant, au-dessus de cette jambe, sans décoller l'autre fesse. Gardez la main sur la hanche pour ne pas la décoller. Et revient. On change. Et on en avant. Et on redresse. On va s'y mettre de profil. On va étirer les muscles et les ligaments du bassin. Et notamment, il n'y a pas que lui qui s'étire, attention. Mais le psoas, qui est un muscle qu'il faut étirer parce que c'est un muscle qui a tendance à beaucoup se crisper quand on fait travailler les jambes. Ce qu'on a beaucoup fait au début de l'exercice. Donc, on va aller garder un genou à terre et étirer l'autre jambe vers l'arrière sur la demi-pointe. C'est important que notre bassin soit au même niveau, qu'il n'y ait pas une hanche plus basse ou plus haute que l'autre. Le genou bien tendu. Et dans cette position, le bassin, on essaye de faire une rétroversion. Donc, d'aller, vous voyez, c'est ça. Vous me trompez pas parce que quand on est debout, je vous dis la rétroversion, donc on va vers l'arrière. Et là, je vais vous dire, poussez le bassin vers l'avant. C'est toujours une rétroversion, c'est juste qu'on n'est plus placé pareil par rapport au sol. Donc, le rapport n'est plus le même. Mais c'est toujours une rétroversion. Notre crête iliaque, elle va vers l'arrière. Du coup, je vous dis, poussez le bassin vers l'avant parce que tout le bassin, on le voit pousser en avant. Donc, vous voyez, le mouvement, c'est ça. Il va vers l'avant. Mais on fait basculer le bassin vers l'arrière si on préfère, si on était debout. On reste, on gagne les abdos. Genou tendu, on reste, on reste. On souffle. Maintenant, on relâche le genou. On le pose au sol. On essaye de garder les deux en chemin au niveau. On monte les deux bras. Et on reste dans la position. On essaye d'aller pencher en avant avec le deux droit en gardant les deux hanches au même niveau. On reste. On fait travailler les abdominaux. On reste à son maximum. Et on relâche. On allonge la jambe derrière. On ramène le genou et on change de jambe sur la demi-pointe derrière, genou tendu et on pousse le bassin. On étire, vous devez sentir étiré dans la hanche. Et pose le genou. Et on garde les deux hanches au même niveau. Un, étirez-vous. Montez les deux bras, les épaules basses. Et là, on a deux droits. Allez, on tient. On essaie de trouver l'équilibre. On serre les fessiers. Et on relâche. On relâche complètement, sens la jambe derrière. Et on ramène les deux genoux. On pose les deux fesses sur les deux genoux. Et on étire le dos loin en avant. On essaye de poser les fesses sur les talons au maximum. Allez, on ramène les mains vers les genoux. On passe sur les demi-points. On pose les talons au sol. Et on va remonter doucement. On va tendre les jambes doucement. En essayant de garder le dos, la tête le plus près des pieds possible, si c'est possible. On reste à son maximum. On pousse le coccyx vers le haut. Et on déroule le dos tout doucement. On remonte en plaçant le passant. En premier, à l'aplomb des jambes. Ne poussez pas vers l'arrière. La seine. Ensuite, lombaire. On retrouve tout de suite. Hop, cette direction. On rentre le nombril. Dorsal. On place les épaules. Et on inspire. On inspire. On inspire. On fait un cercle avec les épaules. Vers l'arrière. Encore. Inspire. Vers l'arrière. On inspire. On monte les épaules. Et on souffle en relâchant complètement. Encore une fois, en imaginant les tensions de la semaine. On les met dans les épaules. Et on les guide vers le bas. On les lâche. Encore une fois. Inspire. Et on relâche. On amène le poids du corps bien en avant. On vérifie que notre centre de gravité est au-dessus de la boucle plantaire. Pas au-dessus des talons, derrière. Voilà. La crête iliaque est au-dessus des orteils. On monte une fois sur demi-pointe. On vérifie notre équilibre. Donc, si on est juste, on n'a pas besoin d'aller replacer le dos en avant pour aller monter sur les orteils. On n'a qu'à, hop, vous voyez, trouver directement cette verticalité. Hop. Et on essaie de descendre en décomposant. Voilà. En retenant. Là, c'est les ischios jambiers qui prennent le relais. Qui tractent derrière. On décontracte un peu les chevilles et les pieds. Si vous n'avez pas l'habitude de les faire travailler, sur la demi-pointe, là, ça a dû un petit peu tirer. On étire, si besoin, le mollet derrière. Je vous rappelle que pour étirer, là, derrière, pensez bien à garder votre poids du corps vers l'avant. Et le cheval ancré dans le sol. Et l'autre. Et bravo. Merci beaucoup de m'avoir suivie. Et je vous dis à la semaine prochaine. Très bon week-end à vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Très bon week-end à vous. Merci.